Jérôme Bernard, j'ai 47 ans, deux enfants, avec une petite particularité c'est que je suis amputé des deux jambes et d'un bras. Je suis informaticien dans la vie, sportif depuis un petit moment. Je me suis mis à la course à pied récemment et au trail en particulier après une rencontre avec plein de personnes de chez Salomon. Ça permet de faire de la course dans un cadre un peu différent, je faisais beaucoup de route avant. On est à Albi, une petite ville bien sympathique. J'habite là depuis une vingtaine d'années. On est installé avec mes deux enfants et ça fait partie de mes chemins d'entraînement lorsque je m'entraîne sur du running route. Courir, ça m'apporte juste du bien-être et en particulier pour quelqu'un d'amputé ou d'handicapé comme moi, le sport reste obligatoire pour maintenir un certain équilibre, dans mon cas surtout du dos et des cuisses. Et puis dans tous les cas de se défoncer un peu, de se vider et de se donner quelques objectifs un peu sympa. Je cours maintenant depuis cinq ans et depuis deux ans avec une lame au peur. C'est une idée qui avait trotté dans ma tête et qui était de fabriquer une lame carbone en essayant d'avoir un prix le plus bas possible. Et puis des rencontres avec des personnes d'Airbus, des personnes apprises de Salomon et surtout des étudiants de l'école des mines qui nous ont permis de développer cette lame. Salomon a mis une énergie folle à nous développer des semelles qui n'existent pas sur le marché aujourd'hui, qui permettent de faire du trail dans des très bonnes conditions. Aujourd'hui, on a un terrain gras et ça permet de le faire en toute sécurité et en toute confiance surtout. Je suis heureux de rejoindre l'équipe Salomon pour plein de raisons. Ça m'apporte beaucoup de choses sur les réglages de lame, les réglages de prothèse. Entre autres, on a pu faire des tests bioméca. Et puis dans tous les cas, c'est de rejoindre une belle équipe comme ça, avec des gens qui sont sportifs à un autre niveau que moi. Mais qui, du coup, me poussent vers l'eau. Il y a des valeurs humaines qui, moi, m'ont marqué et m'ont même surprise. La première qui me vient à l'esprit, c'est l'empathie des personnes qui sont là pour nous aider de façon générale à pouvoir faire le sport qu'on aime dans les meilleures conditions et avec le moins de blessures possible par des réglages, par plein de choses qui font qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre un plaisir énorme. Et ce, sur des distances qui commencent à être un petit peu intéressantes. Donc voilà une lame qui va sortir à la vente au premier trimestre 2022. J'espère juste que les gens vont trouver leur compte là-dedans avec une lame qui est souple, qui permet à tout un chacun de pouvoir se remettre au sport et par la suite même de faire des choses assez intéressantes, voire longues, avec cette lame et surtout sans blessures et avec une capacité d'adaptation assez impressionnante. Sous-titrage ST' 501